Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule qui va suivre la deuxième partie de La Disparue, un texte qu'on avait commencé hier, et on est parti. Ainsi, depuis quatre jours, des affiches montrant la photo de Michael étaient placardées partout dans le village, à l'école, au bureau de poste, au dépanneur, à la station-service, et sur tous les poteaux. Sous la photo de la jeune fille, on pouvait lire « Avez-vous vu Michael la chapelle ? » Les policiers sont venus à l'école pour interroger les élèves. « Comment t'appelles-tu ? » « Samuel Paradis. » « Quel âge as-tu ? » « Quatorze ans. » « Quand as-tu vu Michael la chapelle la dernière fois ? » « Mercredi, à la cafétéria. Elle dînait seule, comme d'habitude. » « Pourquoi comme d'habitude ? Elle ne mange jamais avec des amis ? » « Michael est très solitaire, enfermé et gêné. Timide, si vous préférez. » « Après avoir mangé, qu'a-t-elle fait ? » « Elle est sortie et est allée dans le coin de la cour d'école, derrière ses arbres, » indique Samuel. « Tu l'as vu y aller ? » demanda encore le policier en prenant des notes. « Oui, même que j'avais l'intention de la suivre pour lui demander quelque chose, mais mes amis m'ont appelé pour commencer le match de baseball. » « Bien, merci Samuel. Est-ce que je pourrais prendre part aux recherches ? » demanda le garçon en tentant de cacher son inquiétude. Il ne voulait pas paraître faible ou trop intéressé aux yeux de ses amis qui se tênaient autour de lui. « Non, pas pour le moment, mais garde l'œil ouvert. Si tu vois quelque chose de louche ou si tu aperçois une petite voiture jaune, contacte-nous, d'accord. » « D'accord. En effet, le seul indice que possédaient les policiers était ce véhicule jaune dans lequel Michael serait monté en compagnie d'une dame. C'est M. Riedel, qui habite tout près de l'école, à la résidence pour personnes âgées, qui avait dit avoir vu Michael avec une femme tout habillée de noir. Selon lui, elles ont parlé ensemble pendant quelques minutes, puis elles sont parties à bord d'une petite voiture jaune. Depuis jeudi après-midi, les élèves déposaient des oursons en peluche, des cartes et des lettres sur le pupitre de Michael, comme pour remplir le grand vide causé par son absence. On regrettait de ne pas avoir insisté davantage pour mieux la connaître, pour entrer dans son univers, pour briser la barrière de la timidité. On se demandait si ce n'était pas la solitude et l'isolement qui avaient fait qu'aujourd'hui, Michael n'était plus là. Vendredi soir, les parents de Michael firent une seconde apparition au journal télévisé. Comme personne ne savait si leur fille était en fugue ou si elle avait été enlevée, ils demandèrent à Michael de revenir à la maison et lui affirmèrent qu'il l'aimait infiniment et que son petit frère Olivier pleurait parce qu'il s'ennuyait d'elle. Mais si on a enlevé notre fille, dit M. Lachapelle, en fixant la caméra, je demande à ses ravisseurs de ne pas lui faire de mal et de nous la ramener. Nous avons besoin d'elle, elle a besoin de nous. Samuel éteignit le poste de télévision et elle a, dans sa chambre, bien décidé à retrouver Michael. Alors je te pose encore une petite question ici, tu devrais faire une prédiction. Est-ce que Michael s'est enfuie ou est-ce qu'elle a été enlevée ? Essaye de me donner la réponse dans les commentaires demain. A bientôt !